Oui, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour notre aventure sur Didmaze. Donc la dernière fois on était parti à Santa Rosa, on a vu du tuer une centaine de zombies, aller vérifier un train et récupérer trois caisses d'armes. Et en revenant, on nous envoie déjà sur notre mission. Donc voilà, on va voir ce qu'on nous propose et ce qu'on va devoir faire. Donc sur le jeu. Alors, Murphy, tiens donc, qui voilà, content de voir que tu t'en es sorti en un seul morceau. Je commence à tourner en rond et ne rien faire pendant que vous prenez tous les risques. Bon, t'as qu'à sortir. A ce propos, il faut que tu restes concentré pour ta prochaine mission. Mais j'ai besoin de te le dire, Chloé n'est pas revenue depuis neuf jours. C'est beaucoup, beaucoup plus que prévu. Et très franchement, j'ai beau tenir à elle, je n'enverrai personne risquer sa vie pour la ramener. Je dois penser au reste de l'exu. Elle connaissait les risques. Il faut quand même continuer d'espérer. Le plus grand retard d'une mission des coeurs est de onze jours jusqu'à maintenant. Le gars avait une chambre blessée et ça lui a pris des plombes de revenir ici. Donc il y a encore un peu d'espoir, j'imagine. Bref, à propos de ta mission. Nous t'envoyons dans un endroit qui se nomme Blumeza. C'est une montagne au milieu du désert avec un lac intérieur. Il y a une sorte de complexe scientifique à son sommet. L'endroit devrait pouvoir nous convenir étant donné la proximité de panneaux solaires et d'eau potable. A savoir, la zone a alimenté quelques théories du complot au fil des années. Il y a son lot de conneries, j'en suis sûr. Mais au moins, tu pourras vérifier par soi-même. Reste vigilant, mais il y a un mauvais pressentiment. Mais je ne vois pas pourquoi nous ne tenterions pas notre chance. Tu as fait pire, hein ? Essaie de ne pas être en retard. Je n'enverrai personne venir te chercher. Rien de personnel, mais je garde des ressources pour les opérations les plus proches et pour les mauvaises. Et tu ne rentres dans aucune de ces cases. Bonne chance. D'accord. Destin fineste. Ça promet. Donc, ici. Et ça. D'accord. On avait eu ça et ça. D'accord. Explorez les environs. On va se prendre tout ça. Voilà. On a levé le camp. On va pointer les sentiers de la falaise. On va aller prendre la pioche qu'il y a là-bas. On va toujours servir. On va essayer ça. Bon, là, je ne sais pas comment on fait pour tirer avec ça. On va parler. On vaancer. Examinez l'entrée. Oh bah, ça tombe bien. Que j'en peux y rentrer dedans. Mais il faut confisquer un carnet sur la couverture, il est écrit au journal de Logan Mervaux. Nous allons restaurer le coin et commencer à fouiller les environs, mais tout semble avoir été légèrement caché. Celles d'obsessence de pestinenceil ne suggèrent que quelque chose de sombre se cache en ces lieux. Des membres de Valtin nous ont trouvé en train de débrayer la zone entourant le lac. Les menaces se font renducentes et certains d'entre nous hésitent à continuer. Je les comprends. Mais tout cela ne fait que renforcer ma conviction. Sans compter qu'un monde de Valtin semble perdu, hésitant. J'ai senti dans son regard le poids de la culpabilité comme une envie de se confesser. Déjà qu'il y a mon préféré partir craignant trop pour leur vie, l'inquiétude est plus que légitime. Les infectés sont de plus en plus nombreux dans le coin. Et ils souhaitent rejoindre leur famille. J'aimerais rejoindre Vicky moi aussi. Je ressens des moutes-têtes et je peine à supporter la chaleur. Mais quelque chose me pousse à continuer. Les autres pages semblent avoir été arrachées. D'accord. Encore un coup toute cuide. Ça va. Un coup de briques. On a un petit sac à doux. Quoi comment ça c'est trop loin ? Ils ne me sont pas nés. Voilà. D'accord. Encore un coup toute cuisine de Davis. On va prendre la pêche. Allez. Il n'y a rien d'autre, là non plus. Encore un couteau de cuisine, mais il me faut plaisir aujourd'hui. Ce n'était pas qu'une impression. Toutes les caméras avaient traqué vos faits et gestes jusqu'au sommet. Ou bien il s'agit d'un système pneumatique. Ou quelqu'un contrôler les caméras gardant un œil sur vous. Si c'est le cas, il y a forcément un moyen de communiquer avec cette personne. Avec la radio sûrement. La radio crache quelques mois entrecoupé de grésillement. Je répète, si vous entendez ceci, retournez à la caméra de l'abri et prouvez-nous que vous n'êtes pas infecté pour pouvoir rentrer. Si vous n'êtes pas en mesure de le prouver, attendez 24 heures devant nos caméras sans jamais quitter le champ. Et si vous ne vous êtes pas transformé, nous ouvrirons. Si vous ne tempérez pas, quittez le territoire immédiatement, il n'y a rien pour vous ici. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas. Quand je viens de voir ce qui est, il ne faut pas le lance. Ca non. ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon. Vous montrez la marque de morsure qui vous a ouvert les portes de l'aiguille, puis vous attendez une réaction d'un silence pesant. Comme et plus tard un vainquant de mécanique se fait entendre, la porte de l'abri s'ouvre. Alors, bienvenue à toi. Je n'ai pas vu qui c'était. Désolé. Garde tes mains là où je peux les voir, t'es qui toi ? Attends, t'as survécu dans cet enfer avec un groupe organisé. C'est bon de savoir, je suis sûr que le professeur Kling voudra en savoir plus sur ce qui se passe aux alentours. J'ai été autorisé à te laisser entrer, mais attention, un seul geste se suspit de ta part. On te jette dehors, ou on t'ira vu, c'est comme ça. Sinon, tu viens d'arriver dans ce qui était un laboratoire secret de la compagnie Valtaine. J'ai jamais entendu de Valtaine. Eh bien, ça veut dire qu'on a bien bossé. Avant, on était une chaîne de laboratoire qui se tenait loin des yeux du public et du gouvernement. Je te le dis aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune raison de le cacher maintenant. Ici, c'est le complexe numéro 3. On étudiait les organismes hétéro-extrémophiles pour des raisons qui n'ont pas besoin d'être expliquées. Et non, avant que tu commences à te monter la tête, nous n'avons rien à voir avec la fin du monde. Nous avions à peine commencé d'étudier le phénomène de la rivière noire que tout le complexe a été envoyé par l'infection. Donc, garde tes théories foireuses, hors d'ici compris. Le coût. On va vérifier. S'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Un bon filet sac de corps. Félicitations, vous êtes le premier non-infecté que nous avons vu en 4 mois. 4 mois. A part vous, nous n'avons pas ouvert la porte de la trappe depuis d'aussi longtemps. Bref, je suis le professeur Kleng. C'est moi qui dirige le groupe des survivants de la compagnie Voltane. Dites-moi en plus au sujet de l'extérieur, nous sommes totalement coupés de l'extérieur. Je vois une terre dévastée stérile. Eh bien, je suis content que nous ayons résisté à l'envie de sortir. Nous ne trouverions rien d'autre que la mort. Comment êtes-vous ? Vous êtes-vous retrouvé au sommet de Blumeza ? Quelque chose me dit que ça n'est pas par accident. Personne ne vient ici par erreur. Allez, donnez-moi des nouvelles. Une hyper horde venant de la côte est balaye tout sur son passage. Je suis nœuvré de la pendre, tous ces gens coincés dehors. Je comprends que vous cherchiez un nouveau pur refuge. Malheureusement, vous ne trouverez aucun refuge ici. Néanmoins, sous nos pieds se trouve un complexe de la taille d'une ville. Je ne me poserai pas un nouveau départ là-bas. Mais ce n'est pas aussi simple. Vous voyez, jusqu'à maintenant, nous avons survécu avec ce que nous trouvions dans ce complexe souterrain. La plus grande de mes inquiétudes réside dans notre capacité limitée à nous défendre. Nous sommes des scientifiques, nous réfléchissons, nous trouvons des solutions. Mais nous moquons de muscles lorsqu'il s'agit d'affronter les infectés qui pullulent au sein du complexe. Les plus courageux d'entre nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Mais ils l'ont payé de leur vie. A moins que vous ayez une armée à votre disposition, je doute que vous puissiez vivre là-dessous. En ce qui nous concerne, nous disposons de réserves de nourriture et d'eau suffisantes. Cependant, l'électricité risque de devenir un problème. Depuis maintenant deux semaines, certains générateurs ont cessé de fonctionner. C'est extrêmement préoccupant. Le complexe s'alimente en majeure partie par le binaire réacteur nucléaire au trithium. Sa durée de vie est normalement de 12 ans. Nous avons une théorie, mais rien ne se fait sans... Et la situation s'empire de jour en jour. Il se trouve que vous pourriez nous être utile. Et nous, nous en bénéficierons tous les deux. Un terminal se trouve au niveau moins 3. Il est en mesure de réaliser une vérification du complexe. Tant en termes de gestion d'énergie, mais aussi de sécurité. Cela vous permettra de savoir comment vous et les vôtres pourriez vous réapprovisionner au sein du complexe en toute sécurité. De notre côté, nous serions en mesure de déterminer la nature du problème. Qu'en dites-vous ? Parfait. Voici les informations dont vous aurez besoin une fois en bas. Le terminal à utiliser sera bloqué par un programme de sécurité. Pour le neutraliser, il vous faut deux clés. L'une d'elles est en ma possession. Le professeur Hullman à la seconde. Si vous trouvez son corps, vous trouverez la clé. Il travaillait au niveau moins 17. Je commencerai donc par là si j'étais vous. Une dernière chose, l'accès aux étages souterrains risque de ne pas être évident. Le protocole de sécurité du complexe a probablement fermé un certain nombre de portes automatiques pour prévenir que l'infection ne se propage. Il n'y aura pas de chemin direct. Essayez d'accéder au bâtiment d'entretien et de maintenance à partir du monte-charge. Vous trouverez peut-être un accès là-bas. Voici ma clé. Bonne chance à vous. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on est sur une zone de 3 mètres et 5 charges? On prend ça. Apparemment, ouais. 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 passez par le monte charge d'accord passez par là bas cherchez le patrimoine soutien et de maintenance qui est la pape à derriere encore couteau de cuisine c'est pas ça que je veux acheter un oeil c'est ce qu'il y a ça c'est rien petite bouteille de lait de l'automne de l'automne Sous-titrage ST' 501 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 Just like that Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez, je n'ai pas eu le temps. Là on a la clé anglaise à prendre. On va venir voir là. Brosse à dents. Puy de biche. On va devoir faire c'est tout. On va le faire. On va le faire. On va le faire. C'est plus simple. On va le faire. Pas du tout. On va le faire. Je n'ai pas vu qu'il y avait ça. Hop, ça c'est bon. Normalement c'est bon. Parlez à Jason Kling. Nous vous êtes revenus. Faites que la nouvelle soit bonne, n'importe laquelle, dites-moi. Je vois. Pardonnez-moi le langage, mais nous sommes baisés. Les données que vous avez ramenées montrent deux choses. La première, le protocole à suivre en cas de danger biologique est lamentablement échoué. Le complexe est infesté de ses anciens employés. Nous étions nombreux là-bas. En ce qui concerne le réacteur nucléaire qui alimente l'ensemble du complexe, épuise rapidement les réserves de tritium qui lui permet de fonctionner. Le logiciel de gestion autonome tente en conséquence de réguler la puissance attribuée au cœur en coupant ce qui lui semble trop gourmand en énergie. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous finissions dans le noir total, sauf si nous prévenons cela d'arriver. D'une façon ou d'une autre, vous avez eu l'information que vous souhaitiez. Il n'y a aucun avenir pour vous et les vôtres ici. Néanmoins, je vous remercie pour l'aide à portée. On va prendre le poisson. On va tourner Alex Vieux. On va tourner Alex Vieux. C'est quoi ça? On se dépêche un peu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501